C'est le retour de La Grosse Pioche. Alors installez-vous confortablement, préparez le pop-corn, car La Grosse Pioche 2019, c'est maintenant. Bienvenue dans La Grosse Pioche 2019, votre concentré de bonne humeur, d'infos insolites et décalés. Bref, si c'est gros, c'est dans La Grosse Pioche. Pour terminer l'année dans un barreau d'honneur, on ne pouvait pas échapper à ce qui nous a marqué en 2019. Allez, c'est parti ! Donnez-moi un A, donnez-moi un P, donnez-moi un X, APX Legend ! Eh, mais il manque pas les lettres ! Ah, voilà ! L'année commence sur les chapeau de roue avec l'arrivée de ce Battle Royale. Développé dans le plus grand secret, il débarque sans prévenir et fait vaciller le boss du streaming Fortnite. Dès son lancement, les audiences d'Apex ont été stratosphériques. Alors merci bien sûr Gotaga, Shrude Ninja et tous les streamers qui se sont emparés du jeu dès sa sortie. Bon, parfois au prix d'opérations spéciales bien juteuses, c'est vrai, n'est-ce pas Ninja ? Mais franchement, le soufflet Apex est retombé aussi vite qu'il est monté, le top 1, ça reste Fortnite. Et en voilà deux qui font bon ménage, le showbiz et l'esport. Chez League of Legends, on est habitué à faire les choses en grand et la finale des Wars 2019 n'a pas démérité. Clips, show aux petits oignons, Riot Games, you shoot ses fans. Autre spectacle, autre ambiance, direction le Starlader Major de Berlin. Et sur Counter-Strike, on est plutôt metal. Des gros riffs de guitare, des flammes, de la simplicité, bref, tout ce qu'on aime. Ah, ça envoie un, et ça donne même envie de se mater un peu de beaux jeux. Allez, G2 contre Astralis, nos français contre les favoris du tournoi. Astralis est sur le point de gagner, mais on le sait, la victoire est encore possible, là j'ai rien les mecs. Il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est Device. Il faut le repérer très rapidement pour pouvoir se concentrer sur cette bombe, c'est fait. Ils ont voulu défendre le contact, ils ont voulu aller le chier. Ils ont voulu désamorcer par contre. Les français, il faut désamorcer. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils font ? La bombe ! Mais non ! Alors là, c'est une situation qui nous laisse pour toi. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Un manqué incompréhensible et une honte intersidérale pour les joueurs de G2 et tous les joueurs français de Counter-Strike. Alors aujourd'hui, la grosse pioche chez eSportZone vous propose un petit tuto. Petit 1. Prendre un outil adéquat. Petit 2. Poser l'outil sur la bombe pendant environ 5 secondes. Attention, sans l'outil, cela vous prendra 10 secondes, soit 2 fois plus de temps. Petit 3. Prenez votre mal en patience, ça arrive. Et voilà, c'est désamorcé. Félicitations, vous êtes désormais meilleurs que les G2 eSport. Wow ! C'est bon ? Vous avez compris ? Allez les gars, sans rancune, la prochaine fois sera la bonne. Pour prendre une bonne dose de sel, rien de tel qu'un bon tournoi en Fortnite. Nous sommes au Pro-Am, une compétition caritative en duo. Alors qu'il vient de remporter la première partie avec style, le Suisse Airwax ne fait pas dans la dentelle. Je ne vois pas 98 ports. C'est quoi ? Oh, rien de méchant, juste de traiter tous ses adversaires de gros nuls. Ah ! Une provocation qui fait le job, Airwax et son partenaire R.L. Grims finissent par remporter le tournoi. Chapeau à l'artiste. Bon, et celui qui a peut-être un peu trop bossé cette année et qui frise le surmenage, c'est notre ami Sardoche. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu une année 2019 un peu difficile. Non, tu te roules ! Quoi ? Mais pourquoi ? Putain, mais elle a raté son jump ! Mais non, mais c'est pas possible ce qu'il vient de faire ! Pourquoi derrière ta putain de ta race ? C'était sûr ! A force de vouloir en faire trop sur League of Legends, Sardoche a craqué, à tel point que l'éditeur Riot Games lui interdit de diffuser ses parties pendant 6 mois. Soyez heureux dans vos vies. Allez Sardoche, repose-toi bien. Nous on te retrouve sur LOL en mai, après une bonne convalescence. Et allez, pour terminer sur une bonne note, la morale de la fin sera la suivante. Ne jamais abandonner, garder espoir jusqu'au bout. Démonstration avec Vitality sur Rocket League. En pleine finale des championnats du monde, l'équipe française est sur le point de perdre la première manche. Le timer est à zéro, la partie s'achève dès que la balle touche le sol. Oh, le bon piqué qui surélève la balle ! La passe ! Le décalage ! Le rebond sur le mur ! Et c'est le but ! Vitality égalise, puis va gagner la prolongation et enfin la grande finale. Alors vous voyez quand on vous dit qu'il ne faut jamais abandonner. Bilan de cette année 2019, du spectacle, du beau jeu et du fun. Bref, tout ce qu'on aime. Allez, joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et surtout, bonne pioche 2020. Bilan de cette année 2019, du spectacle, 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 du spectacle. Merci.